Hey ! Salut à tous les amis ! C'est Daïla Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, m'écoutez, ça va toujours super, ça va extrêmement bien mes amis. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'envie, tout ce que vous voulez de vous présenter, de vous ouvrir ces faux boosters Pokémon. C'est pas forcément des faux, mais des boosters créés, faits main par un abonné qui se nomme Mathieu, des cartes que j'avais présentées de dimanche. N'hésitez pas à voir la vidéo de dimanche d'ailleurs les amis, il fallait mettre 5000 pouces bleus et vous avez explosé ce record pour cette surprise. Donc voici la surprise, des boosters Pokémon faits main, des vrais boosters Pokémon, enfin des vrais faux boosters Pokémon faits main, avec bien sûr scellé, avec des cartes à l'intérieur, c'est juste incroyable, des illustrations de boosters, la collection qui se nomme Fanart Collection les amis. Et si vous trouvez ça bien fait les amis, je vous demande vraiment de laisser un énorme pouce bleu et de dire un petit message pour Mathieu en commentaire. Franchement, ça lui ferait super plaisir, un énorme merci à toi Mathieu. Et écoute, merci, 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 merci du fond du cœur Mathieu, vraiment merci à toi pour ces boosters que tu m'as envoyé gratuitement, gentiment. Vraiment merci, merci à toi Mathieu. Et donc, c'est avec honneur et écoutez, toute la gratitude que je te dois d'ouvrir ces boosters en vidéo pour toi. Allez, c'est parti, donc du coup on a 4 boosters, je vous présente les illustrations. Donc là, il me semble qu'il m'a fait des Pokémon Fakes, donc je ne suis pas sûr, on verra. Donc soit c'est un Filali, soit c'est un Pokémon Fakes, voilà. Donc ça je pense que c'est un Pokémon Fakes, mais ça va être énorme, ça va être énorme. Voici, voilà, oh ils sont énormes, c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est super bien fait. Vraiment, même des illustrations, elles sont super bien faites et donc c'est parti. Donc pour vous présenter une seule carte que Mathieu a fait dimanche, n'hésitez pas à aller voir les autres. Il a fait cette carte-là par exemple, Draco X, voilà, magnifique carte, très belle carte. N'hésitez pas à aller voir les autres cartes, c'est sorti dimanche, ça s'appelait Cartes Pokémon Inception, voilà. Et donc mes amis, bah écoutez, on va commencer par prendre des boosters, je ne me suis pas spoil ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai vraiment hâte, c'est parti. Du coup, comment ça se fait, je fais très attention, ça s'ouvre comment ? Donc là c'est signé, évidemment, il y a une petite signature. Alors, écoutez, ça s'ouvre comme ça, comme un booster, je vais faire quand même très attention à ne pas abîmer l'illustration, ça me ferait de la peine. Ok, hop, hop, ok, super. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Alors, je ne sais pas s'il faut faire un 1, 2, 3, 1, 2, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. On a 8 cartes, bah je pense qu'on va laisser ça comme ça. Et donc, c'est parti. Donc on a des Pokémon normaux, c'est des Pokémon normaux, c'est pas des faux Pokémon, d'accord ? Ok, juste les législations qui sont super stylées. On part avec un Jirachi qui est comme une fusée qui part de la planète Terre. Génial, génial, super bien fait. On continue du coup avec un Miao's. Oh, c'est magnifique, bravo, bravo mec, bravo. Franchement, bravo mec. Vraiment, vraiment, bravo. Donc il y a 32 cartes apparemment, donc 8, 16, 32. Donc à mon avis, on va avoir les 32 cartes dans ces 4 boosters. Et d'ailleurs, Mathieu, si tu veux faire une autre collection de boosters et que ça plaît aux abonnés, bah ce sera avec plaisir que j'en ouvrirai en vidéo. Donc là, on a Miao's qui est assis sur un petit panton qui fait coucou à un bateau. Génial. On a un Mélophée qui touche une pierre lune, à mon avis. Super, super. Ah bah, ça fait penser à Pokémon lune. Ça se trouve, il nous fait un coucou par rapport à Pokémon lune. Non, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, on ne sait jamais. Oh, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme, bravo, bravo. Franchement, je suis sous le charme, vraiment, bravo. Donc ça, c'est le signe de la série. Ok, on continue. Avec un, 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 une énergie eau. Une énergie eau. Oh, waouh, 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 waouh. Alors, allez, les amis, je suis vraiment, je suis vraiment époustouflé par le travail qu'a fait Mathieu. C'est vraiment un truc de fou. Bravo, franchement, bravo. Allez, Carapuce. Oh, mais c'est génial. Regardez, il y a un petit électro de Voltorb qui est sur, qui est sur une attaque cascade de Carapuce. Oh, c'est énorme. C'est énorme. En plus, on a un petit lac, il y a des petites forêts. Bravo, bravo. Franchement, c'est beau. On continue avec un petit Pikachu qui mange une pomme sur un petit ponton. Avec, écoutez, un, avec un parasoleil, du coup, un petit parasoleil. Je ne sais plus comment ça s'appelle déjà. Comment ça s'appelle, ce truc ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu le soleil. Ouais, parasoleil. J'en sais plus, je sais trop rien, ouais. Ok. Le petit soleil en haut à gauche. Et le Pikachu qui se dit, ah, je vais me régaler devant cette belle pomme verte. Oh, c'est énorme. Ok. Il reste encore quelques cartes. Pingoléon X. Ah, il y a des X. Ok, super. Et d'ailleurs, il y a rien à voir, quelque chose. Pingoléon X. Ok, une petite X. Eh bien, écoutez, il s'est appliqué à faire des X. Et ça, c'est top. Oh, il sort. Ah oui, mais bravo. Bravo, si vous n'avez pas remarqué. Les X sortent des cartes Pokémon. Enfin, l'illustration des Pokémon sort toujours du cadre. Et là, l'illustration du Pokémon sort du cadre. C'est vraiment très bien fait. Et derrière, on a quelque chose. Oh. Dracofelégende. Dracofelégende. C'est quoi cette carte ? Je n'étais même pas au courant. Il faut savoir, les amis, que je ne suis au courant de rien. Mais je ne savais même pas qu'il y aurait des cartes comme ça avec des paillettes. Oh, c'est trop stylé. C'est très stylé. Oh, la vache. C'est quoi ce délire ? Oh, il y a un méga Dracofel. Il y a un méga Dracofel X, c'est ça ? Ok, super. Eh oui, du coup, regardez ça. L'écriture japonaise qu'on a sur les méga-carts. Bravo. Mec, je t'applaudis. Bravo, bravo. Ce n'est pas facile d'applaudir en vidéo. Mais bravo, bravo, bravo. Là, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Du coup, je vais mettre l'ex. Et là, je suis bouche bée. Et ça, ça va tirer dans la vitrine. Je suis vraiment sous le charme. Bravo, bravo. Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait tout ça, Mathieu. Mais j'espère que cette vidéo se fuira pour te remercier. Parce que là, je suis très touché qu'un abonné me fasse une telle création. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Allez, je me concentre un peu plus sur les cartes. Voilà. Hop, je fais attention à ne pas abîmer l'illustration. Donc, le booster, quitte à ce qu'il s'abîme, mais pas l'illustration au moins. Hop. Donc, en plus, il avait envoyé ça sous plein de protection et tout. Enfin, voilà. C'est vraiment un truc de fou. Allez. Hop. Booster bien ouvert. Je garde l'illustration. Tranquilou. Mes amis, c'est vraiment génial. Et je crois que c'est la première fois sur YouTube que ça a été fait. Et bien, écoutez, c'est un énorme honneur pour moi. Et on a un Draco. Un beau Draco. Super. Super. Ok, on continue. Avec un Smogo. Regardez l'expérience de la fumée de son corps. C'est vraiment terrible. La cinquième sur 32. On a un Togetic qui dort. Voilà. Et tout est bien fait, les amis. Tout est propre. Tout est nickel. Mais bravo. Waouh. Franchement, les amis, si vous pouviez attendre 10 000 pouces bleus pour Mathieu. Vraiment. Ça serait vraiment un truc de fou. Parce que franchement, il le mérite. Vraiment, il le mérite. Ok. Très jeune. Talentueux. On a Dresseur. Ok, donc c'est Professeur Chen. Ah non, c'est le faux Professeur Chen. Le faux Professeur Chen. Donc, détruire toutes les cartes dresseurs de l'adversaire. Ah ouais. Lourd. Ok. Super. C'est génial. Le petit Hilton qui est dans les nuages. Et on voit la ville au loin. Oh, c'est énorme. Ok. Donc là, ça doit être les hauts des buildings. Et on voit les nuages qui passent à travers. Léviator. Léviator qui est au bord d'un lac avec une petite maison là-bas. Oh, c'est génial. Génial. Du coup, on enchaîne avec un Voltorb. Ah, un Voltorb qui va rentrer dans sa Pokémon. Regardez. Ah, regardez. Il y a des écritures. Encore une femelle qui veut faire des petits Voltorb. Lol. Lol. N'importe quoi. Encore une femelle. Ah là là. Tuerie. C'est une tuerie. Et oh my god. Cette fois-ci, on n'a qu'une seule carte spéciale à la fin. Et ça, c'est un méga Ectoplasma X. Vraiment bien fait. Ça brille sur les bords du Ectoplasma. Je ne pense pas que vous allez bien voir la brillance. Voilà. Vous allez voir un petit peu. Ça brille vraiment sur les bords. Les écritures japonaises qui sont vraiment super bien faites. Ça varie entre le jaune et le vert. On a un fond de losange. Oh là là. Mais je ne sais pas quoi dire. On a un fond de losange entre du bleu et du violet. Tout est bien rectiligne. Tout est bien propre. Là, il y a du blanc par-dessus. Oh là 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 là. Et c'est un méga Ectoplasma X shiny. Il est shiny bien sûr. C'est beau. Bravo. Je ne sais pas. Bravo. Limite, je suis terriblement choqué. Bravo. Bravo Mathieu. Bravo. Vraiment bravo. Je sais que j'en fais peut-être un peu trop mais non. Vraiment je suis sincère. Voilà. Je suis sincère avec toi. J'ai besoin de te dire bravo parce que c'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable. Et on continue. On continue. Je profite un maximum de tes boosters. Je fais attention à l'illustration. Voilà. Super. Super Mathieu. Vraiment super. Voilà. Voilà. Écoute je pense que je vais t'envoyer un cadeau. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas t'accepter ça. Je vais t'envoyer quelque chose. Ce n'est pas possible. Il faut que tu vas me mettre un reste. Je vais t'envoyer une surprise. Ce n'est pas possible. Au moins t'offrir quelques cartes. Ou même t'envoyer un petit peu d'argent. Je ne peux pas accepter ça comme ça. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. On verra ça en mail. Allez. Donc un petit aspicot sur son arbre. Je pense au travail qu'il a dû prendre toutes ces cartes à tout faire. C'est vraiment un travail de fou. On a... Oh ! Evoli de la Team Rocket. Donc Evoli Rocket. Oh génial. Et regardez d'ailleurs. On voit une chaque partie de la queue de chaque évolution. On continue avec... What ? What ? Troll. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Une carte troll. D'accord. Bon bah écoutez. Pourquoi pas. Terrain. Ce terrain est arrivé pendant une ouverture. Est activé pendant une ouverture. Une vidéo. Une mise en ligne après. Hey ! Salut à tous les amis. C'est Daniel Avorche Prokemon. Oh c'est énorme. Bravo. Bravo. Bravo mec. Et oui. Il y a ma caméra sur un fond avec les boosters. Oh la 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 la. On continue avec un low class. Et il y a un poids sirène qui passe au dessus. C'est beau. C'est beau. C'est beau mes amis. C'est beau. Il n'y a rien à dire. Hum. C'est génial. Ok super. On a un électrode avec plein de petits vols en motour. Il est en train de péter un câble. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ok super. Nous avons un magnéti. Ah regardez. Mais putain mais ce mec est un génie. Mais ce mec est un génie d'illustration. Des animations que j'adore en plus. On a un Pokémon qui est en interaction avec un petit outil. Et donc du coup les gens qui sont en train de jouer au Bandacad. Ils sont en train de me parler. Ils disent. Hey ça marche. Oh bravo. Bravo. Moi c'est ça mes pattes. Et. Et look il y a sombre. What. Trop stylé. Ça fait penser à Pokémon XD le souple des ténèbres. Bravo. Tout simplement bravo. Elle est belle. Elle est vachement belle cette carte. Super. Super. Oh il m'épate. Il m'épate. Il m'épate. Ok. Donc du coup. Hop. Et on est parti pour l'année booster mes amis. The last pack. Allez. J'espère en tout cas que cette ouverture vous plaît. Qu'elle vous a plu. Franchement moi je kiffe. Vraiment je kiffe. En plus je connais aucune carte. Je ne peux pas me spoil. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a comme carte. Voilà. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà. Tout simplement. Mais attends du coup. Puisqu'il y a une carte troll. Parce qu'elle fait partie de la collection. Ou il va me manquer une carte. Non. Elle fait partie de la collection. Ok. Super. Allez. On continue. Let's go avec un sablette qui est en train de pointer du doigt un topiqueur. Ok. Oh c'est génial. Bravo. Ok. Le topiqueur est genre. Qu'est-ce qu'il se passe. Ok. Trio-piqueur. Ah. Punaise. Punaise. Le gars quoi. Il sait que j'aime ça dans mes vidéos. Ce n'est pas possible. J'adore qu'il y a des interactions comme ça avec les cartes. Genre il y a un sablette qui pointe du doigt un trio-piqueur. Et donc du coup. On voit le topiqueur. Il y a un sablette qui pointe du doigt un topiqueur. On voit le topiqueur exactement ici. Et d'un autre point de vue. Donc là il devrait être ici le trio-piqueur. Comme ça. On voit les trio-piqueurs ici. Oh c'est énorme. Bravo. 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 Je suis en plein kiff. Je suis en plein kiff. Allez. On continue du coup. Dernier booster. On a un métamorphe. Oh. Lourd. Lourd mec. Mais bravo. Non mais il faut que j'arrête de dire bravo. Parce que franchement c'est abusé. Du coup on voit un métamorphe. Et là je trouve que... Je vais perdre les mots. C'est la première fois qu'on voit ça en carte Pokémon. Pour une fois on voit un métamorphe se transformer. Et mec. Mec mais t'es sérieux. Mais t'es c'est bien joué. Bien joué. Bien joué tout simplement. Bien joué. Première fois qu'on voit une carte Pokémon métamorphe. On voit un métamorphe se transformer en Pokémon. On voit les deux stats quoi. Bravo. On continue avec Dressair. Donc ça s'appelle... 1 million. Cette carte permet d'avoir 1 million d'abonnés sur le terrain. Bientôt les 400 000. Courage. Bah oui. Maintenant j'ai 415 000 abonnés. Donc oui. C'est vraiment... C'est fou. C'est fou. Merci. Merci. Merci Mathieu. Rondoudou. Ok. Petit rondoudou. D'accord. Sympathique. 1 poids sirène. Avec des petits trucs ici. Sympa. Oh là là. Avec la... Non mais attendez. Il y a une bulle par dessus. Du coup ça fait un petit peu fou parce qu'on voit une bulle par dessus. Bravo. Ok. Et la dernière carte. Non. C'est pas la dernière carte il me semble. Elector. Il y a encore une carte derrière. J'espère que ça va être une belle carte. Elector. Ok. Un petit Pokémon légendaire. Et... Oh ! C'est beau ! Comment on finit en beauté ? Et je n'avais pas d'ordre. Et je finis avec ça. C'est beau. Un déoxysexe shiny ! Ah ! Qui brille bien. Ça c'est sûr. C'est dans ma vitrine déoxy. C'est sûr, 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 sûr. Bravo. Bravo. Bah écoute j'hésite à mettre tout ça sous protège carte. Parce que franchement c'est tellement beau. C'est tellement bien fait. C'est tellement propre. Bravo. Bravo mec. Bravo. Je l'ai dit beaucoup de fois bravo. J'espère que ça ne va pas vous agacer dans la vidéo. Mais écoutez les amis. Je ne peux que dire bravo. Merci à Mathieu. Je ne connais pas Mathieu évidemment. Je ne sais pas quelqu'un de ma famille. Ce n'est pas un ami. Je ne connais pas plus Mathieu que ça. Et le fait qu'il avait pris tout ce temps pour me faire ça. Parce que tout est fait main. Tout est fait au feu. C'est ses propres illustrations. C'est ses propres idées. Je trouve ça juste incroyable. Vraiment incroyable. Et vraiment Mathieu bravo. Bravo. Parce que là vraiment tu as rendu un collectionneur, un youtubeur très heureux. Vraiment. Donc je vous présenterai vite fait les 5 ultra rares. Entre parenthèses du coup. Dracophé Légende. Le Mega Ectoplasma X Shiny. Le Pingoléon X. Le Deoxysex Shiny. Et pour finir le Lugia Sombre. Donc si vous voulez savoir plus de choses sur ce Lugia Sombre. Il faut taper sur Google. Pokémon XD le souffle des ténèbres sur Gamecube. C'est un jeu Gamecube. Open World. C'était vachement stylé. Enfin Open World entre parenthèses. Très très stylé. L'un des meilleurs jeux Pokémon qui existait à l'époque. Puis même maintenant. Ce serait cool qu'ils en refassent en arrière. Bon on utilise un peu toutes les cartes. Parce que chaque carte a dû prendre peut-être une ou deux heures par carte. Rendez-vous compte je ne sais pas. Ok donc Elector. Ok c'est parti. Elector. Poissirène. Rondoudou. Dresseur. Métamorphe. Triopicker. Sabolette. Magnéti. Electrode. L'Oclas. Terrain. La carte troll. Évoluie de la Team Rocket. Aspico. Voltorb. Léviator. Kilton. Dresseur. Togetic. Smogo. Draco. Pikachu. Carapuce. Une énergie haut. Mélophée. Et Miaouus. Et pour finir Jirachi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué mes amis. Mais quasi toutes les cartes Pokémon à 90% sont de la première génération. Regardez. Tout ça c'est de la première G. Tout ça c'est de la première G. Tout ça c'est de la première génération de Pokémon. Les 151 premiers Pokémon. Pas le Kilton. Pas le Togetic. Et voilà. Pas le Jirachi. Et donc du coup. Bah ici. Quasi tous ne sont aucun. Aucun de la première G. A part le Draco Feu. Et encore c'est les méga. Voilà les amis. Écoute. C'est la fin de cette vidéo. Je. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Parce que vraiment là tu as toute ma reconnaissance. Tu as. Bravo. Je ne sais pas quoi dire. Tout est parfait. Les boosters étaient parfaits. L'idée de faire des boosters. Des faux boosters. C'est incroyable. Je n'ai jamais pensé à ça. Et pourtant j'ai des tonnes d'idées. Tout le temps. J'ai des bonnes et des mauvaises idées. J'ai toujours des idées. Je n'avais jamais pensé. Même pas. Imaginer que ça existait. Que ça pouvait être créé. Bravo. Bravo. Toutes les cas. Bravo. Bravo. Une collection de 32 cas. Merci. 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 Merci mec. Merci. Eh bien écoute. C'est l'avenir. Je voudrais me refaire une autre collection comme ça. Écoute. Prends ton temps. Surtout. Ne te dépêche pas. Mais ça sera avec grand plaisir. S'il te manque une carte dans une collection XY noir et blanc. Une ex. Une full art. Une chaîne secrète. Demande-moi si je l'ai. Eh bien en double. Écoute. Ça sera pour toi. S'il te manque un booster. Si tu veux ouvrir un booster noir et blanc XY. Je te le donne. Si tu manques une promo. Je te la donne. Ça me fait plaisir mec. Vraiment ça me fait plaisir. Là tu es mes amis. Mais écoutez. Laissez pas. Laissez un maximum de pouces bleus pour Mathieu. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit message pour Mathieu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces cartes. Quelle est votre carte préférée. Quelle est votre booster préférée. Je vous montre vite fait les illustrations. C'est magique. Vraiment magique. Bravo. Là franchement je suis. Mais je suis choqué. 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 Et moi qui pensais que c'était des fausses cartes à l'intérieur. Enfin des faux pokémon. Mais pas du tout. Pas du tout. En plus je m'en doutais. Je m'en doutais. Je me suis dit. Non c'est juste les illustrations qui changent. Moi je dis bravo. Voici les 4 illustrations. Et même les booster étaient super bien fait. Du génie. Du génie. Bravo. Allez là tous les amis. Je vous dis à très bientôt. On se laisse là. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Bye bye.